Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui sera la dernière de 2020. J'ai pensé que finir sur un bilan couture juste avant de partir en vacances aussi ce serait plutôt une bonne idée. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à coudre en parallèle des vidéos que j'ai tourné pour vous donc le tuto de la jupe demi-cercle et la vidéo de ma robe de noël qui vous a beaucoup plu donc merci beaucoup pour vos retours. Puisqu'il faut savoir que quand je tourne une vidéo dans laquelle je réalise un projet avec vous je multiplie le temps de réalisation par 3 environ et pendant que je fais ça et bien je ne couds pas autre chose sauf que pour vous faire des bilans couture il faut quand même que je me couds des vêtements. Et à ça s'ajoute le fait que comme je vous disais j'ai très peu de vêtements d'hiver donc là ça y est je commence un petit peu à renflouer la garde-robe mais on part le lendemain de noël donc le 26 voir nos familles dans le grand nord et il me faut des effets chauds si vous voulez et j'en ai pas beaucoup mais bon bref j'ai quand même réussi à me coudre quelques petites choses je vous montre ça ici et c'est parti. Dans un premier temps il y a ce top blanc encore une fois un top blanc tout simple cette fois ci avec des manches trois quarts quelque chose comme ça que j'ai réalisé toujours dans cette double gaz brodé des coupons de saint-pierre qui est vraiment superbe j'ai fait la pâte de boutonnage mon biais et c'est tout dans un coton blanc tout simple également des coupons de saint-pierre c'est les mêmes matériaux que ce que j'avais utilisé pour mes petits débardeurs blancs de la dernière fois il s'agit d'un modèle de ce magazine encore une fois qui est le burda de novembre 2020 décidément il y a vraiment des choses sympas j'ai déjà réalisé ce top la dernière fois dans un coton vous savez la thé de traversin la fleur et donc j'ai réitéré cette fois ci je les rallongeais puisque la dernière fois il était un petit peu court donc là j'ai bidouillé en gros mon patron j'ai rajouté des centimètres en partant un peu en évasé quand même parce qu'il faut que mes hanches passent mais de base c'est un patron de robe c'est cette robe là la robe 108 qui est cette robe là avec des petits mancherons à volant sur cette version j'ai décidé de finir les manches avec un petit galon de dentelle de coton comme ça que j'avais eu chez mercerie extra et je trouve ça très très mignon j'ai mis du rouge à lèvres rouge c'est là qu'on voit que j'ai quand même pas l'habitude de mettre des rouges à lèvres aussi flash vous voyez qu'en ce moment j'essaie de faire des efforts en maquillage et tout mais c'est une logistique que je connaissais pas du tout mais voilà petit galon de dentelle pour finir les manches c'est tout simple cette fois ci j'ai bien compris comment comment gérer la pâte de boutonnage avec cette histoire de biais à l'intérieur du coup j'ai pas eu à finir à la main et et c'est fait comme comme c'est censé l'être dans les explications de burda je vous jure j'ai lu plein de fois et j'ai fini par comprendre que vous dire d'autre j'ai fait des légères pinces dans le dos c'est un modèle qui est très agréable à porter un de la double gaze de toute façon c'est comme un pyjama et et ça va avec plein plein de choses donc très contente de ce basique que je n'avais pas toujours dans ce même magazine burda style de novembre 2020 je vous avais dit que je voulais me coudre la version top de cette robe qui est une robe avec un empiècement carré comme ça sur l'avant ce qui me plaisait beaucoup donc comme pour l'autre version j'ai découpé juste la partie haute et et là j'ai pas eu besoin d'évaser quoi que ce soit parce que c'est un modèle qui est assez large de base et ça a donné ce top blanc on est encore une fois sur les mêmes tissus donc j'ai fait l'empiècement carré devant qui est doublé ça c'est vraiment chouette vous pouvez le porter sans soutien gorge on ne voit rien qui est doublé alors je les doubler à l'intérieur dans le coton blanc tout simple puisque j'avais peur qui est trop d'épaisseur et je trouvais ça dommage de gâcher la jolie double gaze à l'intérieur et donc empiècement ici en double gaze les manches en double gaze et en fait l'empiècement devant il court comme ça et continue un petit peu sur l'arrière avec des petites fronces en dessous ce patron est vraiment très très bien et j'ai fait également double gaze à l'arrière donc toute cette partie là c'est un montage un peu spécial en fait parce qu'un moment vous voyez du dessus vous avez un grand carré la partie du corps qui est autour mais qui est très large puisqu'il faut la froncer mais tout se fait très bien les explications pour le coup sont très claires dans ce burda il s'agit du top numéro 111 et je l'ai réalisé en taille 36 comme l'autre ça me va très bien je crois que j'ai rehaussé un peu la ligne d'épaule comme d'habitude parce que sinon moi ça tombe un peu au niveau des points techniques il ya cette histoire de d'empiècement carré qui est un peu difficile à faire puisque vous avez toujours des petites pinces au coin ici mais comme tout est français ça ne se voit pas donc les empiècement doublé devant mais ça ça se fait très bien il ya des boutonnières à faire j'en ai fait trois ici il y en a aussi au poignet et au niveau des poignets il y a une fente indéchirable et un poignet c'est vraiment très très joli ça fait super bien fini et comme je vous disais l'autre jour mon truc du moment c'est vraiment de faire des surpiqûres décoratives avec les points fantaisie de ma machine je m'éclate c'est ma grande passion en ce moment et c'est ce que j'ai fait ici j'ai fait ça ton sur ton voilà ton sur ton donc blanc sur blanc avec un petit point festonné comme ça tout autour de du poignet je trouve que c'est le petit détail qui fait tout quoi je sens ça hyper chic et après vous avez le bouton qui vient finir le poignet ici voilà là vous les voyez donc c'est des petits boutons en métal doré que j'ai trouvé la petite mercerie locale qu'on a ici à calvi la mercerie de l'aiguillette et en fait elle a des tiroirs remplis de boutons mais vous savez pas combien il y en a etc faut chercher un peu et là il y avait pile le nombre donc j'en avais 5 3 ici et 1 à chaque poignet c'est un patron qui est quand même très joli très travaillé je suis contente d'avoir fait des différences de texture avec avec la double gaze c'est quand même des manches longues donc ça va me tenir chaud je peux mettre quelque chose en dessous donc ça pour moi c'est une blouse d'hiver ce qui fait que je ne vois aucun inconvénient à porter ça en plein hiver avec quelque chose en dessous l'encolure est assez haute ce qui n'enlève rien et et voilà je suis vraiment très contente et je vous avoue que c'est deux tops blancs je n'ai pas arrêté de les porter et ils vivent très bien on enchaîne avec une jupe demi-cercle et oui quelle surprise longue jusqu'aux pieds évidemment elle est dans un lénage polyester que j'avais eu chez les coupons de saint pierre également qui est marron comme ça très foncé hyper agréable à porter l'avantage c'est que ça ne se froisse pas donc je vous avoue que celle ci c'est celle que je porte le plus c'est d'un confort mais inégalable c'est la version que j'ai faite juste avant de tourner le tuto que je vous remettrai évidemment en barre d'informations pour vraiment valider ma technique de pose de zip avec la ceinture etc donc mon zip est tout à fait invisible je suis trop trop contente en plus de ça et bien je n'ai pas de décalage pour la jonction ici de la ceinture donc vraiment très contente voilà un petit zip invisible tout simple il me semble que c'est à cette occasion que j'ai vraiment découvert les surpiqûres fantasy pour les vêtements puisque en fait de base c'était pour me rendre service alors est ce que vous allez voir correctement je ne sais pas mais vous voyez qu'il y a une surpiqûre en haut une surpiqûre en bas au niveau de la ceinture qui sont un petit peu décoratives avec un motif ça me fait penser à un motif un peu un peu montagnard un peu chantirolien j'en sais rien mais ça me met en joie et en fait ce qui s'est passé c'est que ce tissu est quand même un petit peu épais et surtout ça ne marque pas du tout au fer puisque c'est composé principalement de polyester donc au moment de rabattre la ceinture même si je foutais des coups de fer dessus ça n'allait jamais être plat en fait donc je me suis dit je vais faire une surpiqûre et tant qu'à faire autant faire une surpiqûre assez large en superficie pour que ça plaque totalement ma ceinture ce qui fait que ça a marché du tonnerre et en plus ça c'est très joli et un peu pour cette même raison de tissu qui ne se met pas à plat quand vous le pressez au fer pour l'ourlet du bas donc qui est vraiment très très grand ça m'a pris une éternité de faire cet ourlet donc au début je me suis dit bon c'est l'occasion je tente un roulotté à la surjeteuse j'ai déjà essayé plein de fois les roulottés et même quand ça marche parce que c'est pas gagné que j'y arrive à chaque fois même quand ça fonctionne je trouve que ça fait pas une finition qui est quand même un tip top donc j'ai quand même fait mon roulotté au bas de la jupe que j'ai rabattu à l'intérieur et par dessus j'ai fait une surpiqûre fantaisie qui est la même qu'au niveau de la ceinture mais c'est vraiment une jupe que je suis contente d'avoir parce que je vais la porter non stop là pendant les vacances elle tient quand même très chaud c'est confortable et ça va avec tout en fait ce qui fait que pour l'instant c'est quand même ma troisième jupe demi cercle donc j'ai celle ci j'ai la beige du tuto et j'ai la verte qui était ma toute première version dans l'immédiat là j'en ai pas d'autres de prévu j'aimerais en faire une de ces quatre en tartan dans un tissu un peu imprimé à carreaux l'une d'entre vous en a d'ailleurs réalisé une il n'y a pas longtemps et elle est sublime je commence à recevoir toutes vos photos de réalisations de jupe demi-cercle vous êtes trop fortes c'est canon ce que vous faites et je suis tellement contente de voir que mon tuto il n'est pas dans le vent et que vous êtes réceptive et vous vous amusez aussi donc merci beaucoup pour ça et voici quelques photos des réalisations que vous m'avez envoyé pour l'instant franchement bravo à toutes même si à chaque fois vous me dites c'est pas parfait il ya des défauts etc mais vous êtes toujours très très fier et vous avez raison de l'être donc un grand bravo à toutes ensuite j'ai voulu me coudre des basiques à porter sous mes blouses ou sous des robes tablier des choses comme ça donc je me suis fait deux cols roulés dans de la maille interlock alors petit point il ya une commande de tissu que je n'ai pas intégré dans le hall tissu de la dernière fois déjà parce qu'elle a mis trois semaines à arriver donc on va pas non plus attendre les retardataires et surtout parce que j'ai été mais tellement déçue de ma commande mais de l'intégralité de la commande c'est la première fois que ça m'arrive je commande quasi tout le temps mon tissu sur internet et là mais trop déçu il s'agit du site tissu.net sur lequel j'ai commandé de la marinière en jersey pour faire des cadeaux de noël qui n'est pas exactement ce que j'attendais mais ça passe encore j'avais commandé du jersey de viscose et de la dentelle assortie pour me faire des nuisettes voilà pour tout vous dire et les couleurs ne matchaient pas du tout la dentelle est hyper cheap mais ma plus grosse déception et ben c'était ça je cherchais de l'interlock alors l'interlock selon moi c'était comme un jersey de coton donc une maille mais plus épaisse et comme un effet un peu vous savez ces petits gilets tout fin boutonné là qu'on trouve partout c'est censé être quelque chose de plus chaud qui a l'effet presque d'une maille tricotée mais très fine mais qui se voit quand même on est censé voir la différence donc j'ai envie de chercher un peu partout sur des sites et j'ai fini par en trouver chez tissu.net et je me suis dit super je vais pouvoir me commander ça et me faire des espèces de à mi-chemin entre le t-shirt à manches longues et le pull vous voyez pour faire des épaisseurs du layering quoi donc je commande mon métrage dans ces deux couleurs pour me faire mes coves roulées et à l'arrivée ben je tombe sur ça en fait mais est-ce que vous voyez à quel point c'est du jersey de coton en fait c'est à peine plus épais au toucher on sent mais c'est vraiment à peine plus épais c'est presque l'équivalent des jersey de coton de chez Dyson Stoffen qui sont de top qualité la seule chose qui me prouve que effectivement ça pouvait être nommé interlock sur tissu.net c'est que l'interlock c'est une matière qui est beaucoup moins extensible que le jersey de coton et quand vous l'étirez ça ne reprend pas tout à fait sa forme qui est en fait censé être le seul désavantage de l'interlock donc ce désavantage est le seul truc qui me prouve que c'est bien ça que j'ai acheté donc c'est pas dramatique mais comment vous dire que si j'avais su et bien je recommandais tout simplement du jersey de coton puisqu'en plus de ça ah bah oui ils se sont amusés sur les prix hein c'est quand même 16 euros le mètre ça ça les vaut pas je vous le dis tout de suite ça les vaut pas et en plus de ça à la couture ça se voit sur celui ci parce que mes fils de surjeteuse sont noirs il y a des endroits où en fait ça a très mal supporté l'aiguille donc et même à des endroits où j'ai épinglé ben ça fait un petit trou quoi donc je ne sais pas du tout comment ça va vieillir cette histoire celui ci je l'ai jamais porté encore mais j'ai peur de ce qui va lui arriver dans la machine à laver quoi ceci dit j'ai bien conscience que je vais les porter c'est clair et net c'est de la couture utilitaire de toute façon c'est juste que c'est pas la qualité que j'attendais néanmoins le modèle me plaît beaucoup je pense que vous l'aurez reconnu c'est le t-shirt brillac du livre coudre le stretch de marie poisson aux éditions la plage c'est un t-shirt tout simple qui est proposé également avec des manches longues dans le patron donc c'est ce que j'ai fait ici et pour le col roulé en fait j'ai repris la taille de la bande d'encolure qui est proposée ici sauf que je l'ai allongé de 6 cm x 2 puisqu'en fait un col roulé voilà vous avez votre bande d'encolure que vous pliez en deux du coup il y a 6 cm et 6 cm de l'autre côté et donc tout bêtement faire une bande d'encolure très haute et très large ça vous fait un col roulé alors j'ai fait deux formes de col roulé différents je voulais tester ici j'ai fait une bande d'encolure vraiment toute droite ce qui fait que ça blouse un petit peu quand on le porte ce que je trouve pas vilain du tout donc quand vous le portez vous avez le col qui tombe un petit peu comme ça ou qui se met un peu collé à vous ou pas etc donc ça c'est la bande d'encolure toute droite dans ce joli camel la couleur est néanmoins très très belle vous avez ici la petite couture ça se coud intégralement à la surjeteuse c'est c'est très rapide c'est pour ça aussi que j'ai pu vous faire un bilan couture aussi rapidement c'est que bah ça ça va vite à coudre sur cette version marron qui est vraiment ma préférée quand même j'ai modifié la bande d'encolure c'est à dire que j'ai pris toujours ma bande d'encolure très large mais je l'ai biseauté pour que du coup ça suive bien la forme de mon cou ce qui fait que vous voyez peut-être plus de ce côté là ça fait vraiment un petit volcan quoi donc c'est différent ce livre je ne peux que vous le recommander je m'en sers très très régulièrement c'est assez rare que je couse des matières extensibles mais quand je le fais c'est forcément un modèle de ce bouquin là c'est un best-seller je crois parmi les couturières et c'est tout à fait mérité ensuite je me suis cousu une robe jessica mais pour l'hiver c'est à dire que ça fait un moment que je vous dis que j'ai envie de me coudre des robes un peu pinafore des robes tablier et ça s'appelle aussi des robes chasubles apparemment donc c'est des robes comme ça qui en apparence sont des robes un peu d'été où les bras sont découverts mais qui ont vocation à être portées par dessus des pulls par dessus des blouses, des chemises etc pour multiplier les épaisseurs et j'ai réalisé ma version dans un lin le lin lavé marron des coupons de Saint-Pierre décidément ce bilan de couture met bien en avant les coupons de Saint-Pierre mais j'aime vraiment beaucoup ce vendeur de tissu je vais me reculer dans un instant pour vous montrer mieux que ça mais pour vous dire rapidement j'ai fait la même version que d'habitude j'ai juste élargi les bretelles pour que ça ait quand même un aspect un peu moins estival j'ai fait une surpiqure décorative pour changer sur le haut du décolleté en forme de coeur c'est du ton sur ton ça se voit à peine mais c'est vraiment ce que j'aime les boutons sont dans la même teinte de brun que j'ai trouvé chez La Forfouille c'est un modèle qui va de la taille XXS c'est celle que j'ai réalisée jusqu'au double XL alors c'est un patron américain donc forcément sa taille est un peu grande c'est pour ça que j'ai pu faire la plus petite taille les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm ce qui est assez exceptionnel et donc comme la première fois je n'ai pas fait les poches puisque je trouve que ça apporte rien à la robe bien au contraire et j'ai réduit l'ampleur en fait au niveau de la taille puisque la première fois j'avais juste pas assez de tissu pour faire rentrer mes pièces donc j'avais décidé de faire moins de fronces à la taille ce qui me va également parce que moi dès que j'ai trop de fronces à la taille et que ça fait un peu petite fille ça me rajeunit mais puissance 1000 et c'est pas du tout le but recherché normalement c'est une jupe qui est midi mais moi je l'ai faite longue jusqu'au pied donc j'ai rajouté 20 cm je crois après ça dépend de votre longueur de jambe et je me suis rendu compte qu'il y avait un swolong donc un tuto vidéo de montage fait par Mimi G-Style sur cette robe que j'ai suivi cette fois-ci puisque la dernière fois j'avais pas très bien compris comment monter la patte de boutonnage avec l'ourlet en bas pour qu'il y ait moins d'épaisseur et tout et en fait là c'était hyper clair donc les finitions sont bien meilleures sur cette version que sur celle que j'avais fait précédemment c'est un patron que je peux que vous recommander tout est très bien fait vous voyez à l'intérieur c'est fini par une parmenture que j'ai du coup bien fixé avec ma surpiqure fantaisie pas folle la guette et inutile de vous dire que j'avais déjà modifié mes pièces de patron mais sur l'avant il y a des découpes princesses donc j'avais évidemment réduit le volume de la poitrine si je vous montre d'un peu plus loin voilà ce que ça donne donc vous le voyez c'est une robe longue boutonnage du saut au plafond sur l'arrière c'est tout simple des fronces à la taille et un dos en trois parties ce qui est vraiment très joli et qui permet de bien suivre votre taille et vos courbes ce que j'aime particulièrement dans ce patron c'est que le corsage est quand même composé de sept morceaux au total ce qui fait que ça suit vraiment les lignes du corps c'est très flatteur ça fait vraiment une taille toute fine et ensuite avec les fronces en dessous ça redonne un peu de volume j'ai juste trop trop hâte de la porter par dessus tous les vêtements que je possède Musique de générique Musique de générique Nous arrivons maintenant déjà à la dernière cousette de ce bilan de couture et le soleil est parti vous vous souvenez peut-être de la jupe larbanaise de vestiaire éponyme que j'avais eu sur le site de Wissou qui rassemble plein de patrons de couture de différentes marques et j'avais tenté une première version dans un petit lénage beige, orange, marron tout ça très très beau pied de poule un tissu que j'adorais sauf qu'elle était mille fois trop courte en longueur franchement c'était pas possible et vous êtes plusieurs au final à m'avoir dit c'est clair que c'est mimi mais à porter en société c'était non mais comme je vous l'avais dit je voulais pas rester sur un échec et j'avais décidé de prendre ma revanche sur ce patron qui est néanmoins très très bon je trouve les proportions excellentes notamment par le fait qu'il y ait de nombreux panneaux pour la jupe ce qui fait que ça suit bien les lignes du corps il n'y a pas du tissu en trop comme vous pourriez l'avoir sur une jupe avec une taille élastiquée d'ailleurs j'ai du mal à comprendre l'engouement pour ces jupes là alors ok c'est facile à réaliser parce qu'en gros on fait un rectangle et on met un élastique dedans mais ça fait un un bourrelet artificiel sur votre corps c'est trop dommage quoi le soleil est revenu du coup là je ressemble à la lune attendez je refais les je refais les réglages de lumière je suis restée sur la même taille que la dernière fois j'avais fait une taille 36 j'ai juste augmenté la taille des pinces qu'il y a dans le dos puisqu'il y a ça aussi qui fait que ça suit bien votre cambrure oh écoutez c'est magnifique sachez que les marges de couture ne sont pas incluses il faut les rajouter mais bon ça se fait facilement il n'y a pas non plus des courbes de fou c'est globalement des lignes droites j'ai juste modifié mon patron puisque j'ai pris le parti cette fois-ci de faire une version longue 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 jusqu'aux pieds comme d'habitude je pense que vous commencez à me connaître dans ce petit lénage adorable qui n'était pas du tout dans mon hall le tissu de la dernière fois figurez-vous que nous sommes allés à Ajaccio avec des copines il n'y a pas très longtemps et il y a un mondial tissu si ce n'est le mondial tissu de la Corse à Ajaccio donc petit stop obligatoire et j'ai trouvé ce lénage qui est composé je crois à 70% de polyester donc parfait pour une jupe que j'ai trouvé vraiment magnifique il est tout doux il est tout fluffy là comme ça imprimé tartan oh je l'aime trop vous voyez ce tombé là et j'ai tout de suite vu la jupe larbanaise longue dans ce tissu c'était en plus l'occasion pour moi de faire mes tout premiers raccords et comment vous dire que je ne suis pas un peu fière puisque je pense que vous ne les voyez pas sachant qu'il y a trois pans pour l'avant et deux dans le dos et franchement non mais regardez ça est-ce que vous voyez les raccords non j'ai tout donné c'était mes tout premiers j'ai mis je crois plus de temps à découper mon tissu qu'à coudre la jupe puisque en fait il faut il faut aligner les motifs mais il faut prendre en compte qu'il y a un centimètre de marge de couture donc il faut prendre plus large mais ça se raccorde ici enfin bref moi ça m'a demandé une gymnastique mentale incroyable chacun ses combats je pense que la texture un peu fluffy du tissu aide également à fondre un peu tout ça dans le décor mais voilà je vous rappelle dans le patron il propose de faire des fentes vous savez sur l'avant soit des deux côtés soit un seul côté soit pas du tout d'ailleurs dans cette version longue c'est quand même une jupe qui est droite donc pour marcher il faut quand même avoir un peu de place et je pense que faire une fente c'est obligatoire sinon vous marchez un peu comme Zaya vous savez du coup dans le dos j'ai fait une fente au milieu d'une hauteur tout à fait aléatoire au pif mais ça me permet de marcher correctement néanmoins je pense que dans une prochaine version je remonterai peut-être aller de 5 5-10 centimètres la fente pour être encore plus à l'aise après je vais pas courir un marathon dans cette jupe mais voilà c'est toujours un peu la même technique avec l'ourlet fait avant avant de découdre ça enfin voilà c'est très bien expliqué dans le patron je pense qu'il faudra que je fixe à la main les petits rabats là à l'intérieur ça ressort pas ni rien mais j'aime bien quand les choses restent à leur place faut voir comment ça évolue après au lavage mais dans le doute je pense que je ferai quelques petits points c'est vrai que j'aime beaucoup les finitions à l'intérieur je les trouve très très propres sinon le reste c'est juste assembler et surjeter entre chaque panneau double rentrée pour l'ourlet en bas et pour la ceinture c'est ma petite finition préférée là vous savez avec la parementure qui contient le zip invisible le zip invisible qui est quand même assez invisible je dois dire je suis très contente une fois portée ça se voit pas du tout mais voilà fermeture dans le dos et j'ai fixé par quelques petits points la parementure là ça c'est sûr je voulais pas que ça ressorte donc au niveau de chaque surjet en fait j'ai cousu ma ceinture pour pas qu'elle ressorte et je crois qu'à certains endroits j'ai rajouté des points par-ci par-là et j'ai déjà une autre version prévue dans un autre tissu donc voilà vous avez pas fini de voir ces jupes longues sur mon Instagram donc voilà ce qu'il en est pour les dernières cousettes de 2020 j'espère vraiment que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées moi je suis super contente parce que j'ai l'impression que toutes ces pièces là que je viens me coudre vont très bien les unes avec les autres donc ça va être hyper pratique pour faire la valise des vacances j'espère ne pas avoir oublié trop d'informations j'ai toujours l'impression de parler très très vite pendant les bilans couture parce que j'ai peur de vous rabattre les oreilles pendant trois plombs avec des détails qui vous intéressent pas donc si vous avez des questions ou des choses que j'ai oubliées n'hésitez pas à me les demander en commentaire je tenais à vous dire un grand merci pour cette année 2020 puisque je me suis lancée sur YouTube au mois de mai et vous avez été au rendez-vous donc merci sincèrement je suis super excitée pour l'année 2021 j'ai plein de projets plein d'idées de couture de vidéos de tout ça et j'ai bon espoir que vous serez à mes côtés pour vivre tout ça je n'aurai pas accès à mes machines à coudre pour les trois prochaines semaines donc il risque d'y avoir un petit temps mort un très léger mais j'ai prévu de faire quelque chose quand même pendant mes vacances et j'ai hâte de vous montrer ça d'ici là je vous embrasse bien fort prenez soin de vous de chez vous et à la prochaine salut